C'est magnifique ! Wow ! Wow ! C'est magnifique ! La grotte d'Araigny. Je vais mettre ma voix l'entendue, s'il vous plaît ? Non. Ah, OK. La grotte d'Araigny expose les excavations du plus vieux producteur de vin au monde, datant de 6400 ans avant Jésus-Christ. La grotte, elle porte le nom, la grotte des oiseaux. Ça, c'est, puisqu'on est dans la zone d'Araigny, dans la région d'Araigny, c'est un petit village. C'est gros. On donne pour la profonde pour faire ses pouilles archéologiques. Parce qu'il faut investir dans tous les pouilles. Donc, ils sont des spécialistes de différents pays. En 2008, on a trouvé ici, dans la première salle, on avait trouvé, ce sont les objets de leur cuisine. Ça vendent différents pays, les archéologues. Et on a testé, on a envoyé le laboratoire en Californie, aux Etats-Unis et en Allemagne, pour tester, non seulement les chaussures, ainsi que les grains du raisin, qu'on a trouvé ici, dans cette ville. On a trouvé aussi trois... C'est heureux. Bon, bientôt, on arrive, là... Le moment de l'enlèvement des brochettes, je vous dirai, d'accord ? Il faut savoir du monde. C'est heureux, c'est heureux, c'est heureux. Ah, puis il ferme le couvercle, alors ça, non. C'est heureux. C'est heureux, c'est heureux. C'est heureux. C'est parti d'ensemble de l'Islamo. En général, on dit que le milieu géographique, le milieu géographique, donc structure, le milieu social, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus. Nous sommes au monastère de Noravan. La rénovation de ce monastère, entouré de paysages montagneux, a été commandité par deux Canadiens d'origine arménienne, Dikran et Adjetian. C'est parti. Merci. 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 Merci.